Générique Bonjour à tous et bienvenue sur Public Sénat, édition spéciale ce matin pour suivre le 93e congrès de l'UNCAS, l'Union Nationale des Centres Communiaux d'Action Sociale. Ces centres, ils gèrent en proximité le soutien aux plus fragiles. Un congrès qui avait pour thème cette année les maires et leur CCAS, leur centre d'action sociale face aux crises. L'événement a vu la participation de personnalités politiques de premier plan, comme l'ancien Premier ministre Édouard Philippe, maire du Havre, qui a inauguré le congrès aux côtés de Luc Carvounas, président de l'UNCAS. D'ailleurs, on va commencer par écouter l'ancien Premier ministre Édouard Philippe. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les parlementaires, Madame la Ministre, Mesdames et Messieurs les maires, Mesdames et Messieurs et chers amis, bienvenue au Havre. Je n'ai pas pu m'empêcher de sentir comme un frisson d'ironie au moment où on vous a dit que vous étiez au Havre sous le soleil. Je l'ai entendu, sachez-le. Je peux comprendre quand on ne connaît pas cette ville, mais je voudrais vous souhaiter véritablement la bienvenue ici, dans une ville du Havre, qui est, si je devais la décrire, une ville récente, une ville créée en 1517 par décision du pouvoir royal, François Ier, qui, deux ans après Marignan, considère que, certes, les guerres en Italie sont là où est le cœur du monde, mais que, si l'on veut préparer l'avenir, il faut faire comme les Espagnols et les Portugais, il faut pouvoir partir et participer à la conquête du Nouveau Monde, et pour pouvoir partir et participer à la conquête du Nouveau Monde, il faut un nouveau port à Paris, un nouveau port à la France, qui protégera l'entrée de la Seine des Anglais, et qui permettra de commercer avec le lointain. Ces deux objectifs, qui président à la création du Havre, sont toujours valables. Il faut toujours préserver la Seine des Anglais. Très bien. Il faut toujours commercer avec le vaste monde, et c'est à ça aussi que sert le Havre. L'identité portuaire est fondamentale au Havre. La raison d'être du Havre est d'être un port, un grand port. La culture portuaire est ici la culture dominante. C'est le port qui a fait l'histoire de la ville, c'est le port qui lui a apporté sa richesse, c'est le port aussi qui a causé à bien des égards sa malédiction au cours de l'histoire. Car si l'activité portuaire lui a permis au Havre de se développer et de devenir une ville marchande, c'est aussi la présence de ce grand port, à l'embouchure de la Seine, qui a conduit les ennemis de notre pays à vouloir détruire la ville et le port à chaque fois que c'était nécessaire. En 1944, en septembre, après la libération de Paris, le Havre, en une journée et demie, est bombardé et reçoit sur son cœur historique et sur la partie urbaine de la ville, qui est relativement restreinte, plus de bombes en 25 heures que Londres n'en aura reçue pendant toute la durée du blitz. La ville est totalement rasée et il ne reste rien, plus de 5000 civils sont morts et il faut reconstruire. Cette ville qui était la ville de la Renaissance, je le dis parce que c'est vrai, même si ça ne se voit pas, quand on dit Renaissance en France, on parle et on imagine d'abord les châteaux de la Loire, en fait la vraie ville de la Renaissance, c'est le Havre, mais ça ne se voit plus. Cette ville qui était la ville de la Renaissance originelle va devenir une ville de Renaissance au sens où il va falloir reconstruire et réhabiter et réinventer tout un tissu urbain, toute une ville a jamais disparu. Les Havre l'ont fait avec le concours de l'État dans un grand effort de solidarité nationale et dans un immense effort de résilience, comme on dit aujourd'hui, individuelle et collective. On a assez bien conscience, lorsqu'on est avré et lorsqu'on est imbibé de l'histoire du Havre, on a assez bien conscience de l'importance de la solidarité, de ce que l'on doit aux autres lorsqu'on veut tenir et lorsqu'on veut se reconstruire. Et puis cette ville qui devient une ville de la reconstruction et de la Renaissance, elle est aujourd'hui une ville toujours portuaire qui voit le trafic portuaire et l'activité portuaire se développer. Elle est une ville industrielle qui voit, et c'est la première fois depuis longtemps, des industries à nouveau s'installer ici, réinvestir, des anciennes industries se moderniser complètement et des nouvelles industries s'installer, créer des emplois, créer un nombre supérieur d'emplois à ceux qui peuvent encore être détruits. Bref, on voit le moteur économique industriel et le moteur économique portuaire tourner à plein et se développer, ce qui nous permet de regarder l'avenir avec confiance. On voit aussi le développement d'une nouvelle activité qui peut surprendre ceux qui connaissent mal la ville puisqu'elle tient au tourisme. Et il est vrai qu'il y a 25 ans, lorsque mon prédécesseur Antoine Ruffenac indiquait qu'un des objectifs, c'était de développer la vocation touristique du Havre, il se heurtait, il faut bien le reconnaître souvent, à une forme d'incrédulité. Comment faire de cette ville de béton reconstruite par Auguste Perret une ville touristique ? Eh bien, nous sommes en train de le faire et le Havre accueille désormais chaque été plus d'un million de touristes grâce à une proposition culturelle, grâce à un patrimoine exceptionnel classé au patrimoine mondial de l'UNESCO il y a 25 ans, non, il y a 20 ans, pardon, en 2005, c'est-à-dire avant Bordeaux. Il y a peut-être des Bordelais dans la salle ? Ils sont les bienvenus ? On les aime beaucoup. Ils ont été classés au patrimoine mondial après. Grâce au patrimoine mondial, grâce au développement des croisières, grâce à une immense offre culturelle placée au cœur de la ville chaque été, le développement touristique arrive et avec le développement touristique, la création de nouveaux types d'emplois, de nouveaux types de services qui sont évidemment autant d'opportunités pour la ville. Bienvenue donc au Havre, dans une ville, ça se voit mal dans cette salle, qui est une ville de lumière, je ne dirais pas de soleil, même si vous seriez surpris, les statistiques sont plutôt en notre faveur, mais qui est une ville de lumière et de lumière d'estuaire. La lumière ici est exceptionnelle. C'est parce que la lumière est exceptionnelle que les impressionnistes ont commencé à peindre l'impressionnisme ici au Havre et qu'ils ont tous venus année après année pour profiter de cette lumière très exceptionnelle que je vous invite à découvrir. Vous le verrez lorsqu'elle berce, le matin surtout et le soir, les immeubles de la ville. Je suis heureux de vous accueillir, vous qui êtes la réunion des CCAS de tout le pays, vous qui venez parfois de loin et permettez-moi d'avoir un message d'amitié particulier pour tous les ultramarins, les amis qui sont venus de la réunion et à qui j'ai rendu visite il y a peu, ceux qui viennent de l'autre côté de l'Atlantique, ceux qui viennent parfois du Pacifique. Vous êtes tous les très bienvenus ici. Je suis très heureux de vous accueillir. En 2018, j'étais venu à Nantes, alors que j'étais Premier ministre, pour échanger avec les membres et les présidents et les représentants des CCAS à l'occasion du... Ce n'était pas le 93e, ça devait être le... Alors il y en a eu qui ont été supprimés avec le Covid. Bref, c'était le congrès de Lucas qui s'est tenu à Nantes en 2018. Je ne sais pas son numéro, mais je me souviens bien. Et nous avions évoqué à cette époque la crise, la pauvreté, les actions de solidarité qui étaient mises en oeuvre. Nous avions essayé, avec Agnès Buzyn, et je la remercie de sa présence aujourd'hui, d'expliquer les enjeux des politiques publiques que nous voulions mettre en oeuvre, la priorité sur les 1 000 premiers jours, la volonté de développer la prévention en matière de santé, je pense notamment à la multiplication du nombre des vaccins obligatoires pour les enfants, le formidable projet de 100% Santé qui visait à faire en sorte que l'accès aux lunettes, aux soins auditifs, aux prothèses auditives, aux soins dentaires puissent, pour les plus modestes, ne jamais être gênés par les questions budgétaires, ce qui était évidemment le cas jusqu'alors, ce qui l'est peut-être encore un peu, il faut bien le reconnaître. Nous avions évoqué tous ces sujets, et je me souviens de la très grande, avec beaucoup d'acuité, de la tension, de la concentration, dont chacun faisait preuve, face aux difficultés sociales auxquelles nous devons faire face. Six ans après, six ans après, les difficultés existent encore, et à bien des égards, elles sont plus vives. Plus vives parce que le phénomène lent et qui n'est pas propre à la France, qui touche l'ensemble des pays occidentaux, de paupérisation des classes moyennes populaires, ce phénomène est toujours à l'œuvre, et avec la paupérisation des classes moyennes populaires, on voit arriver, y compris dans des couches de la population qui ne s'attendaient pas à être confrontées aux questions de pauvreté, des véritables problèmes, et donc des véritables enjeux. Six ans après, la tension existe encore et les inquiétudes sont plus vives encore, compte tenu des effets délétères du Covid sur nos sociétés. Sans aller dans le détail, j'en citerai un, qui me paraît d'être d'urgence absolue, qui est la question de la santé mentale, et notamment de la question de la santé mentale les plus jeunes. Je ne crois pas qu'il existe beaucoup de villes de France qui ne soient pas tenues de faire le constat que nous faisons ici au Havre, d'un très grand nombre, en tout cas d'un nombre croissant, de jeunes, voire de très jeunes gens, d'adolescents, de jeunes adultes, et peut-être même au-delà des jeunes adultes, qui sont fragilisés dans leur santé mentale, et pour lesquels la période de Covid et les confinements successifs qui ont prévalu ont constitué des éléments déstabilisants, désocialisants, extrêmement préoccupants. Alors, face à ces enjeux et face à tout le reste, j'aimerais pouvoir vous dire que ici, nous avons réponse à tout, ce n'est pas vrai. Ici, nous avons une population qui est plus pauvre que la moyenne, qui est frappée par des difficultés sanitaires et sociales qui sont toujours plus vives que la moyenne départementale, laquelle, en s'agissant de la Seine-Maritime, est dans une situation moins favorable que la moyenne nationale. Nous sommes, je le dis brutalement et directement, dans les grandes villes de France, parmi les villes pauvres, ou plus exactement, parmi les villes où un très grand nombre de nos concitoyens, une très grande proportion de nos concitoyens, sont directement frappée par les questions de pauvreté et ou de désocialisation. C'est ancien au Havre, et cela résiste, il faut bien le reconnaître, à des années et des années et des décennies de politique publique qui essaient de lutter contre ce phénomène. Je ne suis pas là pour vous dire tout ce que nous faisons à l'occasion d'une table ronde. Une de mes adjointes aura l'occasion d'expliquer un certain nombre de politiques sociales que nous mettons en œuvre. Je voudrais simplement attirer votre attention sur l'une d'entre elles que nous essayons de concevoir et de mettre en œuvre progressivement, avec beaucoup d'humilité, car il serait bien prétentieux de dire que nous avons réponse à tout, mais qui nous paraît indispensable et dont je sais qu'au fond, vous la tentez pour beaucoup d'entre vous, chez vous, c'est la question de l'adaptation de notre ville, de notre façon de vivre, de nos équipements, au vieillissement. Ce vieillissement, il est vrai partout en France et il est vrai au Havre, qui traditionnellement était une ville jeune, mais qui se trouve confrontée à un vieillissement rapide. Et pour faire face à ce vieillissement, il faut d'abord en prendre la mesure et il faut ensuite essayer de penser des nouvelles politiques publiques et, dans le même temps, d'adapter toutes les politiques publiques, et notamment les politiques sociales, mais pas seulement, à cette caractérisation, à cette transformation progressive et rapide de notre société, de nos concitoyens. Ils vieillissent. Ça passe par des adaptations sur l'espace public. Nous sommes en train de concevoir et de mettre en œuvre des parcours spécifiques où l'on peut s'asseoir à intervalles très réguliers. La question des bancs peut donner le sentiment d'être une question triviale, et elle l'est d'ailleurs, à bien des égards. Elle a souvent été réglée par le prisme de l'ordre public. Un banc, c'est en général un voisin mécontent. C'est la possibilité d'un attroupement. C'est la possibilité d'une nuisance sonore, voire pire. Mais un banc, c'est aussi la condition, la condition absolue pour que quelqu'un qui veut sortir de chez lui, qui peut sortir de chez lui, puisse le faire en bonne condition de sécurité et durablement. Donc, imaginez des itinéraires où il est garanti que l'on puisse s'asseoir dans de bonnes conditions dans l'espace public, ça a l'air de rien, mais c'est indispensable. Imaginez qu'on puisse coupler cette préoccupation avec des préoccupations plus triviales, notamment sur les toilettes publiques, dont on ne peut pas dire que la France soit un exemple absolu. Là aussi, ça peut sembler trivial. Mais si on veut permettre aux gens qui vieillissent de sortir chez eux en toute sérénité, il faut pouvoir apporter des réponses effectives à ces questions triviales. Elles ne sont pas triviales. Elles sont essentielles. Elles ne veulent rien. C'est comme ça. C'est la vie. On pourrait préférer parler d'autres choses, de grands équilibres économiques. La vie, c'est ça. Et les mères le savent. Nous avons essayé aussi d'envisager, nous le faisons avec le partenariat de la Poste, le Salut son Président Présent, nous avons essayé d'imaginer un système qui viendrait compléter un dispositif que nous avions créé il y a quelques années. Il y a quelques années, on a créé dans le cadre de la politique de la lecture engagée au Havre un système qui s'appelle Domicile Livre. Et l'idée, c'était de dire pour 100 à 150 personnes à la mobilité réduite, souvent personnes âgées, souvent personnes isolées, nous allons envoyer des agents des bibliothèques ou des agents de la ville formés par les bibliothèques chez les personnes, discuter avec elles, savoir ce qu'elles aiment, les voyages qu'elles ont aimés, les thèmes qu'elles aiment. Et ensuite, deux semaines après, on va venir avec une caisse de livres, littéralement, une caisse de livres, en leur disant, écoutez, voilà, compte tenu de tout ce que vous m'avez dit, peut-être que vous avez envie de choisir ceci ou cela, ou d'ailleurs, vous devriez choisir ceci ou cela, vous pourriez choisir. Dites-nous. Et puis ensuite, trois semaines après, on revient. La personne qui revient a pour objectif de parler des livres et de discuter sur les livres qui ont été lus. Et puis, on recommence. Et par ce contact avec le livre, par cette discussion sur des livres qu'on a lus, on sait qu'on lutte contre une forme d'isolement et on sait qu'on propose quelque chose d'intéressant. Et ce que nous pouvions faire avec nos moyens pour 100 à 150 personnes de façon régulière, nous avons décidé de le multiplier. Alors cette fois-ci, en nous disant qu'il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de nos concitoyens qui, bien avancés en âge, ne vont pas forcément mal, mais on est quand même assez contents d'essayer de s'en assurer. Et donc, nous allons essayer de mettre en place des visites individualisées pour toutes les personnes âgées de plus de 85 ans en ville, des visites individualisées pour vérifier si tout va bien, qui ne seront pas simplement le fichier que nous connaissons des personnes isolées, non, non, pour aller discuter, pour ne pas faire un traitement administratif, pour proposer des services, pour essayer d'amener au fond le pouvoir public dans la cuisine ou dans la salle à manger, respectueusement, bien entendu, de chacun de nos concitoyens âgés de plus de 85 ans. Nous le faisons avec la Poste car ça demande beaucoup de moyens et la Poste a des moyens considérables. Merci, monsieur le Président. Je dis ça, ce n'est pas la Poste qui prend en charge le système. Vous les connaissez quand même. Mais nous ne pourrions pas le faire sans la Poste. Donc, je les remercie très sincèrement parce que c'est la qualité de la relation individuelle qui compte, c'est la confiance qu'on sait créer qui compte. Donc, je voulais insister sur ces quelques éléments, il y en a beaucoup d'autres sur la politique en matière de vieillissement parce que je pense que c'est un des nouveaux défis auxquels nous devons faire face et qu'il se joue pour sa plus grande partie à l'échelon municipal. Je voudrais terminer en disant un mot sur les maires et sur l'échelon municipal. Vous êtes au Havre, ça y est, vous l'avez bien compris, je vous l'ai dit. il se trouve qu'il y a au Havre une légende dont je n'arrive pas à savoir si elle est vraie ou si elle est simplement une légende. Au milieu du 19e siècle, au début du 19e siècle même, il y a eu un petit scandale au Havre, un petit scandale qui n'a marqué personne mais qui a agité la toute petite société et notamment la société qui gravitait autour des armateurs Havre. Un homme très respectable, très compétent qui avait épousé la fille d'un armateur Havre a été, au bout de quelques années, alors qu'il était en train de trouver sa place, si j'ose dire, et d'être notabilisé de façon rapide, a été démasqué et tout le monde s'est rendu compte qu'il était en vérité un bagnard. Il était un bagnard. Et il a donc dû fuir sous le propre général car il était bagnard. Il se trouve que cette histoire est intervenue quelques années avant qu'un grand écrivain français qui avait ses habitudes sur la Seine, du côté de Vilquier et qui venait régulièrement au Havre, se décide d'écrire les misérables. Et nous prétendons au Havre, nous prétendons avec beaucoup d'humilité, que le personnage de Jean Valjean est en fait un Havre. Et je peux même vous indiquer la place où se trouve la tombe de cet homme qui fut bagnard, qui devint notable et qui mourut une pauvre. Je vous parle de Victor Hugo et je vous parle de cette histoire parce que je voudrais citer deux mots de Victor Hugo. Le premier, c'est un extrait de l'homme qui rit et qui dit beaucoup de choses sur la période dans laquelle nous nous trouvons et qui tient en quatre lignes que je voudrais vous lire maintenant. Il y a dans les crises un instant de porte à faux. Quand nous débordons sur le mal plus que nous ne nous appuyons sur le bien, cette quantité de nous-mêmes qui est en suspens sur la faute finit par l'emporter et nous précipite. C'est ce que dit Gwynplaine, vous savez, le héros qui a le sourire cruellement élargi de l'homme qui rit, c'est-à-dire ce moment des crises où nous pouvons finalement tomber du mauvais côté comme emporté par l'aspect le plus sombre. Et si je cite cette phrase, c'est que nous sommes évidemment dans des moments de transformation et dans des moments de crise, on l'est toujours, mais aujourd'hui, je crois que nous y sommes vraiment et que ce moment de porte à faux dans lequel nous sommes doit nous conduire à faire très attention à ne pas nous laisser emporter par le mal, la quantité de nous-mêmes qui resterait en suspens. Et la deuxième chose que je voudrais dire, c'est que, toujours en citant Victor Hugo, c'est citer ce moment des misérables où Jean Valjean, donc à vrai, comme on le saura désormais, exilé à Boulogne, devenu notable, devenu patron d'industrie, devenu riche, car ayant, grâce à l'innovation, créé de la richesse pour lui-même, pour ses ouvriers et pour sa ville, devient maire. Au début, ce sont ses proches qui lui disent vous devriez devenir maire. Lui n'en a pas envie, il sait d'où il vient, il connaît trop la nature humaine, il ne veut pas devenir maire. C'est ensuite le préfet qui vient le voir en lui disant vous devriez devenir maire. A l'époque, ça se passait comme ça. Aujourd'hui, normalement, ça ne se passe plus comme ça. Ou alors, je vais rater quelque chose. Vous devriez devenir maire. Monsieur Madeleine, comme on l'appelle à l'époque, on connaît trop la nature humaine et on ne peut pas devenir maire. Et qu'est-ce qui lui, qu'est-ce qui le contraint à devenir maire ? Qu'est-ce qui fait qu'il devient maire ? C'est l'interpellation d'une vieille dame sur le pas de sa porte qui lui dit, je vais vous citer la phrase exacte, qui lui dit qu'il doit devenir maire parce qu'un maire, ça fait du bien et on ne peut pas renoncer à vouloir faire le bien. Et sur cette interpellation, Jean Valjean, monsieur Madeleine, accepte et devient maire pour le bien de sa commune. Parmi tous les gens qui travaillent, qui président, qui contribuent au fonctionnement du CCS, il y a des gens qui ont répondu à l'interpellation de cette vieille dame et qui fondamentalement ne veulent que faire du bien, ne veulent pas renoncer au bien qu'ils peuvent faire. Je crois que c'est la formule exacte de Hugo. On ne renonce pas au bien qu'on peut faire. C'est cette idée, cette idée centrale qui au fond explique la vocation de tous les maires qui sont présents, de tous les élus qui sont présents et j'en suis certain de l'ensemble des fonctionnaires qui contribuent et des agents qui contribuent avec eux au fonctionnement des CCS. C'est une mission formidable et c'est une mission que nous exerçons à un moment difficile. C'est pour ça qu'il faut bien l'exercer. Je vous remercie. Bienvenue au revoir. Je vous présenter les principaux résultats de la deuxième vague de notre enquête sur l'action sociale. Les objectifs sont communs à l'année dernière, voir qu'est-ce que les Français mettent derrière ce terme d'action sociale, qu'elles représentations sont associées à ce terme et puis une nouvelle partie sur les risques, comment les Français perçoivent les risques et comment l'articulent-ils à différents échelons territoriaux dans un contexte où quand on interroge l'ensemble des Français sur ce qu'ils vivent depuis dix ans, ils ne parlent qu'enchaînement de crise, qu'enchaînement de chocs, chocs terroristes, chocs Covid, chocs inflationnistes et chocs liés à la guerre en Ukraine. Donc, c'est intéressant de voir chocs climatiques, bien sûr, voir comment cela se passe à l'échelle locale. Alors, on voit ici la méthodologie. On a repris le même protocole méthodologique que l'année dernière pour comparer les résultats dans le temps et suivre nos grands indicateurs. Même protocole, un échantillon de 1 200 personnes, une mini France qui a été constituée selon la méthode des quotas à travers les critères de sexe, âge de profession, de région et de catégories d'agglomération. Les 24, 25 % des Français vivant en commune rurale ont été interrogés à leur poids. Alors, d'abord, nos indicateurs de l'année dernière sur la perception de l'action sociale, quel regard, quelle représentation. Et vous le voyez, on avait dit l'année dernière que l'action sociale, c'était un osni, un objet social non identifié avec beaucoup d'évocations. Là, on voit que l'action sociale est clairement associée à des domaines prioritaires, à des domaines d'action, avec une hiérarchie claire, la santé. 88 % des Français considèrent que c'est un domaine de l'action sociale prioritaire. Alors, n'oublions pas, la santé, c'est la première des préoccupations des Français. C'est maintenant le cas depuis 5 ans, avant Covid, que ce soit l'accès aux soins, que ce soit la renonciation à des soins, que ce soit la question du grand âge. Et elle devance l'éducation. L'éducation, ce qui est intéressant, Jean, c'est 7 points de plus par rapport à l'année dernière, parce que c'est très bien que dans le discours des Français sur le déclin français, il y a deux institutions qui émergent, qui sur lesquelles se cristallisent, se nichent le déclin, c'est la santé avec l'hôpital et c'est l'école pour l'éducation. Le pessimisme de projection de l'opinion se cristallise sur l'éducation. 7 points de plus en un an. Troisième thématique, l'alimentation, stabilité, ce qui est peut-être une bonne chose, mais à un niveau élevé. On connaît le lien avec le pouvoir d'achat, avec bien sûr l'inflation. Et puis, cette question, elle reflète de la conjoncture sur la question du logement. Dans le contexte de la crise que connaît ce secteur, on passe de 64% à 72% et ça devance l'emploi et la formation. A contrario, retrait net, recul de l'énergie. L'année dernière, quand c'était vu à Bourges... Il y avait cette actualité intense du bouclier alors qu'il a peut-être joué son effet. Elle avait joué son effet. Le bouclier a peut-être rassuré, même si ça reste un sujet d'inquiétude extrêmement forte, mais en termes d'association à l'action sociale, avec toutes les protections qui sont en train de tomber, on passe de 72% à 54%. Alors, voilà pour ces domaines d'action. Quand on s'intéresse à la finalité, à l'objectif principal de l'action sociale, vous le voyez, la finalité est claire avec deux dimensions qui sont massivement citées. en majorité, l'action sociale, sa finalité, c'est accompagner les plus fragiles en cas de crise, deux tiers de citations, puis réduire les inégalités. On connaît cette passion française, ce sujet quasi obsessionnel. Et puis, il y a une dimension en lien avec le troisième point de notre devise, la fraternité, favoriser le lien social qui est cité par plus d'un tiers et notamment les plus jeunes et les plus âgés, les deux extrêmes du spectre générationnel. Le soutien à l'égard des actions associatives est malheureusement, j'ai envie de dire, peu cité. Alors, c'est un vrai décalage avec leur place réelle. On connaît le rôle important d'évoluer aux associations dans le cadre de l'action sociale. Donc, on a vu les domaines, la finalité, quid maintenant du public, cible prioritaire de l'action sociale. Les cibles, vous le voyez, sont bien identifiées par les Français. L'action sociale doit s'adresser en priorité aux personnes vulnérables. Une progression de trois points par rapport à l'année dernière. qui devance à une quinzaine de points les personnes sans domicile fixe à égalité avec les personnes âgées, sachant que les personnes âgées elles-mêmes sont presque 45% à se citer comme public devant être bénéficiaire de l'action sociale. Ce qui est frappant quand on regarde cette hiérarchie, c'est le bas de tableau. Puisque quand on regarde les quatre derniers publics, ce sont des publics qui relèvent tous de la jeunesse. il y a une sorte de mise à distance de la jeunesse. L'enfance 14%, les jeunes actifs 11%, les étudiants qui ont pourtant souffert pendant la crise du Covid et les lycéens entre 10 et 5%. On voit à quel point, est-ce que c'est un conflit de génération ? La question ne le dit pas, on va être un peu sérieux, mais on voit quand même que la jeunesse est mise à distance en tant que public bénéficiaire de l'action sociale, puisque l'idée, c'est aider les plus fragiles. Et pour l'ensemble des Français, les jeunes bien sûr font l'exception, les jeunes ne sont pas considérés comme un public prioritaire. Ça doit, à mon avis, nourrir les débats qu'on va avoir aujourd'hui. Alors ça, c'est la cible, mais on verra peut-être sur la jeunesse d'autres enseignements. On le retient, ça. Parfait. Dernier indicateur, le jugement porté sur l'action sociale. Les questions montrent, par manque de temps, je n'ai pas présenté la question ouverte, l'attachement des Français à l'égard de la politique d'action sociale. Et pourtant, il y a un hiatus entre cet attachement et une insatisfaction majoritaire. 59% des Français ne se déclarent pas satisfaits de l'action sociale en France. Alors il y a une autre question sur la fameuse expression du président, qui est le pognon de dingue, qui est une expression que les Français valident à 60%. C'est en décalage avec ce qu'on a pu voir dans le débat politico-médiatique. Quand même, trois points de plus sur l'idée que cette politique est satisfaisante. On passe de 38 à 41, avec une progression dans la catégorie modeste et les catégories pauvres, mais ça reste quand même très minoritaire, avec également, quand on regarde dans les catégories les plus sensibles à la question du pouvoir d'achat, les classes moyennes, les salariés, les professions intermédiaires sont moins satisfaites que la moyenne de l'action sociale. donc il y a cet indicateur défavorable et le reflet d'un degré d'exigence élevé de l'ensemble des Français. Il y a un contexte spécifique, il y a les déficits publics, il y a une difficulté et même des inquiétudes massives et je pense que cette question en est le reflet sur le devenir du modèle social français. Voilà, inquiétude que manifestent nos concitoyens et qui, je crois, alimentera nos débats et notre débat qui suivra. Alors ça, c'est le jugement porté sur l'action sociale en France et puis deuxième partie de votre baromètre et là, on vous écoute pour en prendre aussi toute l'acuité. Oui, sur les crises, la question des risques et des crises et d'abord une question introductive sur l'acteur. Quels acteurs sont les mieux placés pour assurer la mise en oeuvre de l'action sociale et clairement, les résultats parlent d'eux-mêmes. On voit malgré tout, malgré les crises, la force du service public comme acteur d'une part de référence, le match public-privé que l'IFAP peut mesurer dans d'autres types d'enquêtes où c'est nettement plus resserré. Là, on voit que c'est un acteur de référence, c'est un acteur en progrès. Rappelez-vous les deux sujets les plus anxiogènes précédemment associés le plus à l'action sociale, la santé, l'éducation, le service public arrive très nettement en tête et avec des progressions assez fortes par rapport à 2023. Plus 6 sur la santé, plus 2 pour l'éducation, quelle que soit la thématique, logement, énergie, avec des progressions pour la mobilité de 5 points, c'est le service public qui arrive en tête. C'est un peu plus serré avec une part de confiance adressée au privé non négligeable sur la dépendance, sur l'emploi et la formation. D'ailleurs, la dépendance n'est pas de public et pas de privé, c'est un système mixte. Sur l'alimentation, il y a, à mon avis, l'effet grande distribution et également, disons-le, le sentiment dans les enquêtes qualitatives de l'IFOP que les pouvoirs publics se sont un peu désintéressés des vies quotidiennes des Français à l'heure de l'inflation. Mais quand on regarde, Jean, ces résultats, il n'y a pas de tentation du privé. Quel que soit les domaines, il y a une attente par rapport aux services publics, par rapport aux acteurs publics. Et dans un contexte de déficience généralisée vis-à-vis des acteurs, on va y revenir à la fin de mon propos, les services publics restent l'acteur le plus légitime pour mettre en oeuvre l'action sociale. Et une petite parenthèse, je parlais des petites communes tout à l'heure, des communes rurales, quand un service public quitte un territoire, les Français voient ça comme un abandon, voient ça comme un démantèlement et une absence de l'État. Alors on va revenir à la question des crises maintenant. Ce sont des nouvelles questions qu'on n'a pas posées par le passé. Quel acteur peut mener une action efficace auprès des habitants en cas de crise ? Vous le voyez, les résultats sont clairs, sans embâche, avec un État prépondérant, un État parfois jugé inefficace. Ce sont les débats du jour sur la dette et le déficit public. Mais on voit, par exemple, quatre ans après le premier confinement de mars 2020, en cas de crise sanitaire, c'est vers l'État qui apparaît comme le meilleur acteur, des scores quasi équivalents pour une crise sociale et pour une crise écologique. Alors ça peut être un peu décevant pour les acteurs communaux puisque sur la crise sanitaire, le bloc communal qui a été si efficace pendant le premier confinement, notamment, n'est cité que par 15% des personnes interrogées. Il y a plutôt, selon les échelons, un certain équilibre avec un phénomène que l'on voit, un signal faible qu'on voit dans quelques études de l'IFOP, celle-ci et d'autres, un rééquilibrage entre la région et le département. Pendant il y a quelques années, on sentait que la région... Il y avait une sorte de défassement du département et c'est plus le cas aujourd'hui. Exactement. J'ai d'autres enquêtes de l'IFOP et on verra tout à l'heure sur la question de la confiance dans les différents acteurs. Le département reprend du poil de la bête alors que ces régions récentes, c'est la réforme Hollande-Valls de 2013-2014, avait donné des régions grandes, incarnées souvent par des personnalités politiques emblématiques et très connues des Français. On voit que les choses se rééquilibrent. notons que la région a quand même un potentiel de confiance très fort sur la crise écologique. Voilà, depuis ce matin, on parle beaucoup des fragilités de notre société mais aussi des espoirs qui sont portés par les acteurs, bien sûr, les élus, les professionnels et vous êtes avec nous aujourd'hui. Alors, moi, je ne sais pas est-ce qu'il faut présenter François Hollande ? Peut-être, peut-être parce que quel est le François Hollande de 2024 ? Un essai à la fin de l'été prochain, des livres aussi sur les leçons du pouvoir, l'expérience et puis vous êtes également président d'une fondation, La France s'engage, qui soutient justement l'engagement des jeunes, promeut l'innovation sociale et puis beaucoup de rencontres avec les Français, beaucoup d'écoute. Alors, aujourd'hui, François Hollande, vous êtes un commentateur, un acteur politique qui se tient toujours prêt à rentrer dans le match. D'abord, je remercie Luc Carvounas de m'avoir convié à ce congrès, à ce rassemblement parce qu'il y a tout ce que l'on peut donner comme soutien à toutes les initiatives, ce que je fais à travers une fondation, mais qui passe le plus souvent par la solidarité que les collectivités locales peuvent apporter. Et puis, il y a aussi les informations que l'on peut recueillir de tout ce qui se fait à l'échelle locale et qui traduit à la fois des fragilités, des fractures dans notre société, mais aussi des changements qui s'opèrent et des innovations qui permettent de changer à notre niveau ou à votre niveau l'existence. Donc, c'est pour ça que je viens non pas en grand témoin parce que j'ai été maire, j'ai été président de conseil départemental, bien sûr, j'ai été président de la République, certains s'en souviennent, mais ce qui m'importe, c'est de recueillir justement ce qu'est aujourd'hui l'état du pays parce que les relais précisément ont été laissés de côté. Je pense qu'une des difficultés que l'on a, j'entendais que l'on parle de confiance, c'est qu'il n'y a plus de reconnaissance de ce qu'on appelle les corps intermédiaires dont les élus font forcément partie et qui permettent à un État qui est forcément toujours lointain d'avoir en temps direct le retour de ce qui se passe dans le pays. Alors, on va y venir, mais vous avez accordé un entretien à la revue de l'UNCAS, vous évoquez vos regrets mais aussi vos réussites et vous regrettez notamment de ne pas avoir pu mettre en œuvre une réforme concernant le grand âge. On en parle depuis le début de ce congrès, le grand âge. Qu'est-ce qui a coincé et pourquoi les gouvernements successifs n'ont toujours pas mis en œuvre cette réforme alors que la démographie est une science exacte ? On sait ce qui est en train de se passer. Pourquoi cette absence de réponse et comment on pourrait avancer sur ces sujets ? Je pense que tous les présidents successifs, tous les gouvernements sont sincères quand ils disent qu'ils vont faire une loi du grand âge. Et pourquoi ça ne se fait pas ? Rien n'est plus prévisible. Sur la démographie, rien n'est plus prévisible. Il y aura 14 à 15 % de la population qui aura plus de 70 ans, donc 15 ans même. Donc on sait qu'on aura à gérer des questions de maintien à domicile mais aussi d'accueil dans les établissements. Qu'est-ce qui fait qu'il n'y a pas de loi de grand âge ? Ce n'est pas l'ignorance de cette réalité, je ne dis pas cette fatalité, en tout cas de cette projection qui est certaine. C'est que si nous voulons couvrir ce cinquième risque, si nous voulons permettre qu'il puisse y avoir un accueil digne des personnes les plus âgées ou les plus dépendantes, si nous voulons qu'il puisse y avoir un maintien à domicile de qualité, il faut des ressources. Et pour qu'il y ait donc ce cinquième risque, pour qu'il y ait cette branche au-delà de la caisse nationale qui existe aujourd'hui, il faut lever une contribution. Vous voyez que là, quand on parle de contribution, on est devant un acte politique. Est-ce qu'on laisse les personnes qui sont dans cette situation de vieillissement ou leur famille assurer pour partie par elles-mêmes les soins et les hébergements ou nous faisons un acte de solidarité ? S'il y a un acte de solidarité au-delà de la PAS, il faut avoir une cotisation, une contribution supplémentaire. Il n'y a pas de couverture de risque sans avoir un prélèvement ou un financement. C'est vrai qu'il est dommage que le gouvernement se soit privé de la taxe d'habitation parce que, si on réfléchit, 20 milliards ont été, non pas perdus, mais enfin, 20 milliards ont été finalement laissés aux soins de chacun de ses contribuables d'en faire ce qu'il en voulait. Ce sujet, mais cette taxe d'habitation qu'on n'actualisait toujours pas. Oui, mais si on avait, au lieu de supprimer la taxe d'habitation, créer à la place une contribution sur, justement, le financement du grand âge, je pense que cette question serait pour partie réglée. Alors, ce matin, Frédéric Dhabi nous a présenté les résultats du baromètre Une casse IFOP. On voit qu'il y a des invariants d'une année sur l'autre, la lutte contre la pauvreté, la santé, le logement, qui reste toujours des grandes priorités de nos concitoyens, mais aussi des évolutions et voire même des changements de fonds sur des sujets qui apparaissent prioritaires. L'éducation, la jeunesse, passant de 74% à 81%. C'est vraiment un sujet qui, aujourd'hui, apparaît, cette désocialisation, précarité des jeunes, peut-être aussi après la crise Covid, qu'on a vécu une fragilité. Vous évoquiez, d'ailleurs, dans un grand entretien la semaine dernière dans le nouvel OPS, cette question de la jeunesse. Oui. Moi, j'ai toujours pensé que la jeunesse devait être la priorité de tous les gouvernements. Non pas parce qu'elle pèse dans le débat politique, précisément parce qu'elle pèse peu. Si l'on regarde la démographie, donc si l'on regarde la répartition de la population et notamment celle en âge de voter, les plus de 50 ans sont maintenant majoritaires dans le corps électoral et les moins de 25 ans pèsent 7 à 8 % du corps électoral. Ce qui n'est donc pas sans lien avec précisément les sujets que l'on peut aborder. C'est davantage les sujets qui concernent la retraite, l'accueil des personnes âgées, voire même la fin de vie qui sont dans le débat public. Assez peu les questions qui concernent la jeunesse au-delà de l'éducation qui reste pour les parents et pour les familles l'essentiel. Or, il y a une paupérisation de la jeunesse et vous avez tout à fait raison de souligner que la crise Covid a eu des effets qu'on n'avait pas forcément mesurés à la fois de pertes de relations, donc d'isolement de la part de nombreux jeunes et aussi une forme de précarité due à l'absence de revenus. Et c'est la première fois qu'on voit dans les universités des associations qui distribuent des repas gratuits. C'est la première fois qu'on voit des jeunes qui n'ont pas trouvé de solution pour leur logement. C'est la première fois qu'on voit des jeunes salariés qui sont obligés de coucher dans leur voiture pour occuper l'emploi qui leur est proposé. On voit aussi beaucoup de jeunes qui veulent accéder à un logement ou, pire, accéder à la propriété qui ne peuvent pas le faire. Et ça fragilise le pacte social, ça, M. le Président. Et ça fragilise le pacte social parce que quand la génération qui arrive ne considère plus qu'elle a sa place ou qu'on ne lui fait plus sa place, alors elle se met de côté. Ou elle choisit les extrêmes. Elle peut aussi se laisser aller aux extrêmes. Et c'est vrai que dans la jeunesse, il y a une part importante aujourd'hui qui peut déclarer qu'elle pourrait voter. Je parle sous le contrôle de Frédéric Dhabi parce que s'il n'y a pas les sondages pour nous informer, les politiques sont perdus. De la même manière qu'il faudrait que la jeunesse s'habitue à ne plus avoir de portable, il faudrait que les politiques s'habituent à ne pas avoir d'institut de sondage. Mais je ne vais pas mettre en cause le travail des sondages. Et c'est vrai. Il témoigne qu'il y a une attractivité de l'extrême droite par rapport précisément à une partie de la jeunesse qui se sent oubliée, délaissée, etc. Il y a aussi le rôle des réseaux sociaux qu'il ne faut pas négliger. C'est-à-dire que la moindre sociabilité, le plus grand isolement des jeunes les conduit ou peut-être aussi est-ce la cause ou la conséquence à fréquenter davantage des réseaux sociaux, à penser qu'on peut avoir des relations qui ne sont plus physiques mais des relations à travers des communications numériques. Et donc, on voit monter continuellement les questions de santé mentale parmi la jeunesse. Des tendances suicidaires qu'on ne trouvait plus à ce niveau-là depuis des années. Donc, pour moi, je pense, et vous devez le vivre dans vos collectivités, que les jeunes doivent être aujourd'hui prioritaires. Ce n'est pas forcément les jeunes qui s'adressent le plus au CCAS. Ce n'est pas forcément dans leur tradition ou dans leur comportement. fragilité et donc aussi, parfois, un divorce entre nos concitoyens et les responsables politiques. C'est ce qui apparaît là encore dans ce baromètre une casse. Dans l'entretien au Nouvelle-Obs que je citais, vous dites « L'exercice même de la politique, c'est de susciter l'espoir. Et quand la gauche est aux responsabilités, l'ampleur de l'attente provoque inéluctablement des déceptions. » Alors, est-ce que l'impuissance est à mettre en œuvre dans cette impuissance ? C'est une fatalité ? Ah non, il n'y a pas de fatalité. Heureusement que l'impuissance n'est pas une normalité pour reprendre une expression. Non, qu'est-ce qui explique le sentiment d'une impuissance ? C'est que le temps, tout à l'heure c'était évoqué, le temps est trop long entre la prise de décision et son effectivité. Voir même qu'il y a du temps qui est demandé pour mettre en œuvre ce qui a déjà été voté et qui devrait être mis en œuvre et appliqué. Deuxièmement, il y a trop d'annonces. Je pense que, et ça vaut pour tous les gouvernements, plus on parle moins on agit et donc plus on parle moins le citoyen se reconnaît dans les politiques qui sont mises en œuvre. C'est un peu différent à l'échelle locale mais à l'échelle nationale c'est ce qui est ressenti. Troisièmement, on a des droits en France, tout à l'heure Pascal Brice les évoquait, on a des droits mais ils ne sont pas forcément traduits. C'est-à-dire que on a le droit à la santé, c'est reconnu et on se félicite, on s'enorgueillit même d'avoir le meilleur système de santé en France, d'avoir une médecine quasi gratuite, etc. J'étais l'autre jour à Châteaudun, à l'hôpital de Châteaudun pour les soins dentaires. Je demandais combien de temps il fallait en ville ou à l'hôpital avoir un rendez-vous chez le dentiste. on m'a dit un an. Je me suis inquiété pour ceux qui étaient tenus par une rage de dents à quel moment ils pouvaient accéder à un soin 15 jours, 3 semaines. Donc, entre un droit qu'on proclame et l'effectivité du droit, il y a un écart et cet écart crée une frustration qui peut dégénérer en colère et on peut la comprendre. C'est également vrai pour l'éducation. On a un droit à l'école gratuite, laïque, même s'il faut faire attention justement à cette dimension-là. Mais on n'a pas forcément l'accès à toutes les conditions qui sont promises par l'école républicaine. Regardez l'université. Aujourd'hui, 70% de ceux qui s'inscrivent en première année à l'université vont, à un moment, abandonner. Quel est le droit que l'on a prétendu ouvrir et quelle est l'effectivité du droit ? C'est pour ça que notre démocratie, comme d'ailleurs beaucoup d'autres, se retrouve en cause, en fragilité. C'est-à-dire qu'on annonce des principes et on a un système de sécurité sociale qui est relativement avantageux et en réalité, il y a beaucoup de disparités dans les situations et beaucoup d'écarts même dans la mise en œuvre du droit. Je vais prendre un autre exemple qui touche les personnes en situation régulière migrantes. Elles sont obligées de renouveler leur titre de séjour d'un an et demander un rendez-vous en préfecture. Le rendez-vous en préfecture est souvent de plusieurs mois. Ils ont un titre de séjour d'un an. Donc, ils se trouvent en situation irrégulière pendant un temps perdant leur travail. Ça n'a pas de conséquences électorales, ces personnes ne votent pas. Mais quel est le sens même de ce que nous proposons ? Nous l'avons tous fait pour d'autres raisons, pour la distribution de passeports ou de cartes d'identité. Quand l'élément fondamental d'avoir un titre, que ce soit un titre de séjour ou un titre d'identité, n'est pas délivré dans le temps imparti, c'est ce sentiment d'impuissance. Où est l'État ? Que fait la sécurité sociale ? Quel est notre modèle social ? Donc, je pense que le premier devoir, c'est de mettre en œuvre les droits qui sont aujourd'hui promis et d'une certaine façon accomplis. Après, on verra quels sont les nouveaux droits qu'on peut faire, y compris sur le grand âge ou sur d'autres dispositions. C'est nécessaire. Mais il faut d'abord appliquer ce qui existe. Alors, le dernier gouvernement de votre quinquennat s'était doté d'un poste ministériel inédit, un secrétariat d'État chargé justement de l'égalité réelle. Pourquoi avoir besoin de réapprécier les principes républicains, égalité réelle, fraternité, solidarité réelle ? Ça fait écho à ce que vous disiez à l'instant. Comme si on s'était éloigné de ces principes ou peut-être un autre écho auquel je pensais au fameux discours de Jaurès, aux jeunes lycéens d'Albi, il disait le courage, c'est d'aller à l'idéal et de comprendre le réel. Je sais que vous travaillez sur ces sujets aujourd'hui et de renouvellement de nos politiques sociales. Je pense que, comme vous le dites, que c'est le réel qui compte. Ce n'est plus le principe qui est suffisant. Cette belle phrase de Jaurès, aller à l'idéal, comprendre le réel. Et même face au populisme ou aux extrémismes, ce n'est pas simplement en rappelant les valeurs que l'on va les combattre. C'est en étant dans l'effectivité de ce qu'est l'égalité, la liberté et même la fraternité, d'où l'ampleur de ce que je fais sur l'engagement parce que je considère que c'est ça le but essentiel dans une société qui prône précisément la République. Donc, quand j'avais fait ce choix avec Erika Barretts pour la nommer à l'égalité réelle, c'est parce que les ultramarins avaient là aussi le sentiment que leur égalité était différente des autres. Ils étaient moins égaux que les autres. Ils n'avaient pas forcément accès aux mêmes prestations, aux mêmes protections et au même système de redistribution. Donc, c'est ça le sujet. C'est-à-dire qu'il faut que l'égalité soit vécue comme étant finalement la même pour tous. C'est un truisme de dire ça. Mais c'est pas... Mais ça reste un idéal. C'est comme la liberté. Elle n'est pas forcément réelle quand vous ne pouvez pas vous déplacer comme vous voulez, quand vous ne pouvez pas accéder à un logement, quand vous ne pouvez pas avoir une mobilité. La question de la mobilité est une question fondamentale. Quelle est la liberté si je ne peux pas pour travailler disposer d'un moyen de transport ? Qu'est-ce que est la liberté si je ne peux pas étudier parce que c'est trop loin ? Donc, nous devons justement les uns et les autres et vous à votre niveau de responsabilité faire en sorte que les principes soient illustrés. On ne peut pas s'en tenir aux mots aujourd'hui. Et ce sont les conditions de la confiance. Alors la confiance, comment... Vous avez évoqué cette grande question. Comment rétablir la confiance dans une société qui a pris peur ? Et il y a raison d'avoir peur. Il y a quand même une accumulation de crises, de guerres, d'angoisse climatique, de terrorisme qui ressurgit. Nous avons toutes les raisons d'avoir peur. Et puis, il y a surtout les grandes manipulations, les fake news... Sans compter ceux qui veulent nous faire peur et qui entretiennent sur les réseaux sociaux ce sentiment que nous serions mis en péril. Donc, face à ces peurs-là, comment rétablir la confiance ? D'abord, quand le présent est inquiétant, il faut être capable de se projeter sur un avenir qui pourrait être plus rassurant. Le rôle des politiques, que ce soit à l'échelle locale, sur un territoire, fortiori à l'échelle nationale, ou même à l'échelle européenne, c'est de tracer un avenir possible et souhaitable. S'il n'y a pas cette projection, on n'est que dans les urgences. On ne traite que les fragilités, les souffrances, et les déboires qu'une société à un moment rencontre. Donc, il faut être capable de cette projection. Deuxièmement, il faut être capable d'avoir des intermédiaires. Une société ne vit que s'il y a des représentants qui eux-mêmes doivent être considérés. Je pensais tout à l'heure aux élus locaux, mais c'est vrai aussi pour les associations, les grands réseaux, les syndicats. Tous les mouvements qui se produisent depuis quelques années, plus ou moins spontanément, gilets jaunes, plus récemment, les agriculteurs, malgré pourtant une présence syndicale qui devrait normalement leur permettre de trouver un débouché. Eh bien, ces syndicats ont été contournés, voire même ont été oubliés par les gouvernements successifs. Et puis, enfin, la confiance, c'est l'égalité. Et nous sommes dans un moment, ça ne vous a pas échappé, où les finances publiques sont dégradées, où on va demander des économies, peut-être se tournant vers les collectivités locales, supposer, disposer d'excédents dont vous savez la réalité. Supposer, supposer. Supposer, en disant que l'État n'augmentera pas les impôts, mais si on renvoie sur les collectivités locales des charges nouvelles, qui va les augmenter les impôts ? Les élus. Et pour les citoyens, que ce soit un impôt local ou que ce soit un impôt d'État ou que ce soit une cotisation, c'est le même prélèvement sur le pouvoir d'achat. Et il ne peut pas y avoir de demande d'effort et donc de confiance s'il n'y a pas, à un moment, une solidarité des plus fortunés, des plus puissants et donc de ceux qui sont au point le plus élevé de l'échelle sociale. Ce n'est pas possible dans une société de demander, et ça sera nécessaire, de demander que nous soyons tous un peu plus responsables, un peu plus engagés, un peu plus citoyens, un peu plus collectifs, car nous en avons besoin, s'il n'y a pas cette solidarité au plus haut niveau. Comment sortir justement de cette société en archipel, de refaire société ? Et est-ce que les politiques sociales ne sont pas justement un des vecteurs de construire un projet commun, que ce soit à l'échelle locale ou à l'échelle nationale ? Oui, mais nous sommes confrontés et vous le vivez à une forme d'individualisation de la demande sociale. Comme si, finalement, il fallait répondre à chacune et à chacun hors de tout cadre collectif. Ce qui est le plus parfois douloureux à vivre, c'est quand chaque citoyen, chaque personne, considère que c'est son problème qui est le seul problème dans une société. donc nous devons assurer cette personnalisation des politiques sociales. Ça, je pense que c'est nécessaire. Considérer la personne. Adapter au plus près, toujours. Mais nous devons l'installer dans un cadre collectif. S'il n'y a plus le cadre collectif, nous sommes à ce moment-là dans un rapport purement consumériste au plus mauvais sens du terme dans les politiques sociales. Nous ne pouvons pas répondre à tous de la même manière. C'est vrai. Mais nous devons leur faire comprendre qu'il y a un cadre commun. Si le cadre commun disparaît, alors c'est l'individualisme et le populisme qui l'emportent. C'est pour ça que les politiques sociales sont si importantes si elles s'inscrivent dans un modèle commun. Quand on oublie ce qui nous rassemble, ce qui nous réunit, la solidarité entre générations, principe fondateur de la sécurité sociale, la solidarité entre les catégories, la solidarité entre ceux qui ont un travail et ceux qui n'en ont pas, si on se divise entre les uns et les autres, si on dit que c'est la faute des plus âgés qui coûtent trop cher, c'est la faute des jeunes qui ne travaillent pas, c'est la faute des chômeurs ou c'est la faute des malades, alors nous perdons le sens. Le sens, c'est d'appeler à la responsabilité de chacun, de personnaliser les politiques sociales et d'avoir un cadre collectif qui nous rassemble tous. Merci. C'est ça l'essentiel, M. le Président. Faire Nation. Et merci d'avoir été avec nous ce matin cette nécessité aussi de réunir dans une société de plus en plus fracturée. Oui, mais je vais quand même terminer sur une note positive. Vous avez rappelé que je préside depuis que je suis sorti de l'Elysée, une fondation qui fait ce que j'avais déjà lancé avec Patrick Caner. La France s'engage. La France s'engage. C'est soutien des associations innovantes. Vous allez me dire que toutes les associations sont innovantes. C'est bien là le problème. Mais ce que je constate chaque année, puisqu'on fait une espèce d'appel à la candidature où on reçoit 400 associations innovantes et très innovantes, c'est qu'il y a, vous le voyez à votre niveau d'intervention, il y a encore un potentiel d'initiative dans notre pays. Il y a une richesse associative. Il y a une capacité des jeunes, notamment, mais pas seulement des jeunes, de prendre un temps pour se consacrer aux autres et donner du sens. Et à partir des territoires. Et ce qu'on dit, et c'est pour ça que votre message est très important, ce qu'on dit, c'est que des innovations locales, elles ne doivent pas rester locales. Le sens même d'une innovation, c'est qu'elle peut s'expérimenter au plan local elle peut réussir au plan local, mais surtout elle doit se démultiplier. Et c'est ainsi qu'on invente des politiques sociales pour demain. Une initiative part d'un terrain avec une association et l'appui d'une collectivité ou quelquefois même sans l'appui d'une collectivité. Ça invente des politiques si nous avons les généraliser qui peuvent inspirer l'Etat. Parce que, finalement, un projet politique ce n'est pas simplement un parti quand il en existe encore ou une personnalité. Là, il en existe beaucoup. Mais ce n'est pas simplement du haut que ça doit partir. C'est aussi de ce que la vie des Français et de ce que font les acteurs locaux. Toutes les innovations doivent à un moment se généraliser en politique publique. Et là, on peut être confiant. Il y a plein de jeunes gens qui sont dans l'engagement. On dit la jeunesse elle est lointaine, elle est coupée de la République. Pour une partie, c'est vrai. Mais pour une autre part, et je parle des quartiers comme de l'espace rural, comme des villes métropoles, il y a plein d'initiatives. Il y a plein de gens qui ont envie de s'investir. Il y a plein de gens qui sont dans les entreprises qui veulent aussi sortir de leur entreprise pour agir ou rester de leur entreprise pour être dans le mécénat de compétences. Donc la France est encore belle. Ne vous en faites pas. Merci de ce message. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Et voilà pour les temps forts de ce 93e congrès de l'UNCAS, l'Union nationale des centres communaux d'action sociale. N'hésitez pas à lire les décryptages, à voir les replays. C'est sur publicsénat.fr. Très belle suite des programmes sur Public Sénat. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada